Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo tutoriel sur WordPress. Cette vidéo s'adresse principalement à toutes les personnes qui débutent sur WordPress, que ce soit dans le cadre de leur activité pour créer un site internet pour eux en tant qu'indépendants ou pour leur entreprise, ou bien pour se lancer dans la création de sites web à leur compte. Cette vidéo va vraiment reprendre les bases de WordPress, à savoir le dashboard. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'on arrive sur WordPress, il peut s'avérer qu'on se retrouve perdu dans toutes les fonctionnalités et dans tous les onglets disponibles. L'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez apprivoiser l'outil et vous lancez plus sereinement dans la création de votre site. Ce qu'il faudra savoir avant de débuter, c'est qu'il y a deux versions de WordPress. Il y a WordPress.com et WordPress.org. Si vous êtes sur WordPress.com, alors ce tutoriel va varier un petit peu pour vous, dans le sens où WordPress.com est une solution semblable à Wix qui nécessite un abonnement mensuel. Dans mon cas, j'utilise WordPress.org et donc c'est la version open source et gratuite de WordPress. Si vous voulez suivre ce tuto pleinement et avoir la même version de WordPress que moi, je vous invite à aller directement dans la description et de suivre soit la vidéo sur comment prendre un hébergement sur OVH ou alors comment installer WordPress en local, donc directement sur votre ordinateur. Si vous souhaitez quand même rester sur WordPress.com, ce que je peux comprendre, alors dans ce cas, il va peut-être falloir changer votre abonnement pour avoir certains accès et notamment à la fonctionnalité thème dont je vous parlerai par la suite. Maintenant, en avant de commencer, présentation de notre petit plan de cours. Dans un premier temps, nous verrons ensemble les différents onglets. Une fois que nous connaîtrons chaque onglet, nous irons directement dans les réglages de base. C'est-à-dire que nous verrons ensemble, pas à pas, quels réglages nous devons faire une fois que nous avons installé notre premier site WordPress. Ces réglages sont valables sur n'importe quel site WordPress une fois que vous l'installez. Ensuite, on verra les principales fonctionnalités, c'est-à-dire quelles fonctionnalités vous allez le plus utiliser dans le cadre de votre création de site internet, que ce soit pareil pour vous ou pour votre commerce. Et ensuite, nous verrons sur comment aller plus loin grâce à l'outil, c'est-à-dire quelles seront les prochaines vidéos et comment on va se développer cet axe de formation autour de WordPress. Allez, sur ce, c'est parti, bonne vidéo à tous ! Alors, dans un premier temps, on se retrouve sur notre WordPress. Donc tel qu'il a été installé sur VAMP, je n'ai touché à rien, c'est vraiment la version la plus basique possible. Donc, pour commencer à apprivoiser le dashboard, on va tout simplement déjà se connecter. Donc pour ça, on va taper dans l'URL en haut, slash wp-admin. Et là, dans mon cas, je suis directement redirigé puisque je suis déjà connecté. Dans votre cas, si vous n'êtes pas connecté, il y aura une page qui vous invitera à vous identifier. Une fois qu'on est connecté à WordPress, on voit directement le tableau de bord. Alors là-dessus, je n'ai pas grand-chose à dire pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un endroit sur lequel on va passer beaucoup de temps. En vérité, je n'y mets jamais les pieds personnellement, alors que mon activité principale, c'est quand même la création de sites internet en WordPress. Là déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une barre ici et une autre barre ici, plus ces deux boutons. Ces deux boutons, on y reviendra par la suite. Sur cette première barre, nous avons déjà le logo de WordPress. Ce logo, en fait, nous redirige directement vers le site WordPress et sa documentation. Pareil, en général, ce n'est pas une fonctionnalité qu'on va grandement utiliser. Pourquoi ? Parce qu'il y a de meilleures réponses sur YouTube et c'est surtout qu'en vidéo, ce sera toujours plus simple. Puis, nous avons le bouton qui s'appelle DemoWamp. Dans mon cas, ce sera le nom de votre site tel que vous l'avez configuré. En cliquant dessus, vous serez directement redirigé vers la page d'accueil de votre site. Ici, par exemple, si je fais clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, j'en arrive bien à ma page d'accueil actuelle. Ensuite, on a ce petit logo. Ça nous dit le nombre de mises à jour que nous avons à faire. Puis, ici, ce sera pour les commentaires. Et enfin, nous avons un raccourci pour créer soit des articles, soit des fichiers MEDA, soit une page ou encore ajouter des utilisateurs. Pareil, personnellement, en général, je passe beaucoup plus par les raccourcis sur la gauche. Mais ça, c'est juste une question d'habitude. Dans les faits, ça revient au même. Ensuite, une fois que vous êtes connecté, vous avez l'onglet mises à jour. Ici, j'ai un macaron avec le petit chiffre 4 qui me dit que j'ai tout simplement 4 mises à jour à faire. Donc, pareil, c'est bien de faire les mises à jour tout simplement pour que votre site continue de tourner et pour corriger d'éventuelles failles de sécurité. Donc là, on peut regarder, j'ai une mise à jour de l'extension Askinet et des mises à jour de thème. Ici, ce sont les thèmes par défaut. Une fois qu'on a fait ça, on va directement aller voir la partie articles. Donc, par défaut, au survol, j'ai trois sous-onglets. J'ai tous mes articles, ajouter, sous-entendu ajouter des articles, puis ajouter des catégories, vous gérez mes catégories. Et pareil pour les étiquettes. Donc, en cliquant directement sur articles, j'arriverai à tous les articles. Donc, comment est composé cette interface ? Vous avez le nom de l'article. Donc, l'article par défaut, lorsque vous créez un site outré, ce sera toujours bonjour tout le monde. Puis, son auteur. Dans mon cas, comme je n'ai pas renseigné mon nom et mon prénom, ce sera mon adresse mail. Enfin, la catégorie et l'étiquette si besoin. Et là, on peut voir qu'il y a un commentaire. Pareil, c'est un commentaire par défaut. Et sa date de publication qui, en l'occurrence, correspond à la date où j'ai créé ce site. Donc, ensuite, en dessous, on a quatre petits boutons. Modification rapide, qui vous permet déjà de modifier certains éléments. Puis, modifier, corbeille ou afficher. Donc, afficher renverra directement vers la page d'article dans un nouvel onglet. Modifier, nous, on redirige vers la page pour modifier l'article. Donc, ça, on y reviendra en détail plus tard. Une autre chose qui est intéressante à savoir, c'est que vous pouvez faire des actions groupées. C'est-à-dire que vous pouvez faire des modifications rapides, par exemple, sur plusieurs articles. Admettons que vous avez dix articles. Et sur ces dix articles, vous les avez mis en non classés, au niveau de la catégorie. Mais maintenant, vous voulez les mettre dans une catégorie spécifique. Alors, dans ce cas, vous pourrez cocher les dix et aller là pour faire directement modifier. Ou les mettre à la corbeille ou autre. Autre chose, l'article n'est pas directement supprimé. Si vous le mettez sur la corbeille, il sera mis en corbeille. Puis, il va falloir vous rendre dans la corbeille pour le supprimer. On passe maintenant à l'onglet suivant, les catégories. Alors, les catégories, par défaut, nous avons donc la C. Et ensuite, on peut créer des catégories et des slugs. Donc, le slug, ce sera pour l'URL de cette catégorie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous créez une page catégorie, WordPress créera automatiquement une page répertoriant les articles de cette catégorie. Vous pouvez aussi lui mettre une catégorie parent. La catégorie parent, c'est utile quand vous faites des sous-catégories. Par exemple, vous avez une catégorie photo, puis en sous-caté, qui sera votre catégorie parente. Puis, une sous-catégorie photo de mariage, photo de paysage, photo urbaine, par exemple. Donc là, par exemple, nous allons créer une catégorie démo. On peut lui mettre en slug. On va juste mettre démo. La description, vous n'êtes pas obligé. Donc là, on peut voir que notre catégorie a été ajoutée. Les catégories sont quelque chose qui sont utiles pour la construction de votre site, mais aussi pour le référencement. Dans la construction de votre site, ce sera utile tout simplement pour créer des pages spécifiques à chaque catégorie. Ou si sur une page, vous voulez juste faire en sorte que le utilisateur puisse voir que certains articles appartenant à certaines catégories. Les étiquettes, ce n'est pas une fonction que j'utilise personnellement, donc je ne vais pas réellement vous en parler. Pas grand chose à dire, si ce n'est que ça marche exactement comme les catégories. Et en termes de référencement, il me semble que ça va à un impact minime. Pareil, les catégories, lorsque vous avez un site un peu plus complexe, avec différents plugins ou thèmes, vous avez peut-être une partie portfolio qui va apparaître, et cette partie portfolio fonctionne de la même façon avec des catégories. Ensuite, on en arrive aux médias. Sur les médias, on voit notre bibliothèque directement avec tous les types de médias. Ici, c'est une image que j'ai ajoutée. Et là, on peut voir différents types de médias. Sachant que pareil, en fonction de votre thème, vous pouvez avoir plus de médias que ça. Vous pouvez même avoir des médias HTML par exemple, qui seront utiles dans certains thèmes pour faire des témoignages. Vous pouvez faire des sélections groupées, vous pouvez en ajouter, mais vous pouvez aussi les modifier. C'est-à-dire que quand vous cliquez dessus, vous voyez le texte altératif, qui sera utile pour du référencement, le titre, l'URL de votre image, et enfin, modifier l'image. Et dans les outils de modification d'image, vous avez tout ce qui va être recadrage, tourner, tourner vers un droit, recadrer, etc. Si par exemple, on veut faire du recadrage, il faut cliquer une fois dessus, puis on encadre l'image par exemple comme ceci, et une fois qu'on est là, on va juste recliquer à nouveau sur recadrer, et voilà, notre image est maintenant recadrée, il suffit juste d'enregistrer. Une fois que c'est fait, on peut fermer. Ensuite, si vous voulez ajouter, il suffit de cliquer sur le bouton ajouter ici, ou via le côté, et vous pourrez directement soit glisser déposer vos fichiers, soit cliquer sur choisir des fichiers, et dans ce cas-là, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Voilà. Donc là, choisir les fichiers que vous voulez directement ajouter. Et voilà. Donc si je retourne à ma bibliothèque, on peut voir que j'ai directement deux médias. Personnellement, je préfère passer par le bouton ajouter, car c'est beaucoup plus rapide, et on voit directement le média qui arrive ici. Ensuite, nous avons les pages. Donc les pages, pareil, elles se comportent un peu comme les articles, alors que les articles sont plus spécifiques pour la partie blog, vu que WordPress, à la base, c'était pour faire du blogging. Ici, dans nos pages, en termes de fonctionnalités, par défaut, ce sera pareil. On a aussi une fonctionnalité brouillon, mais si on regarde les modifications rapides, on a des états, on a des pages parentes. La seule différence par défaut, c'est qu'on n'a pas de catégorie. Ça, c'est une chose qu'on peut ajouter par la suite. C'est utile si vous avez un site avec beaucoup, beaucoup de pages. Je sais que moi, sur mon site principal, j'ai une centaine de pages, et il y a certaines pages, du coup, le fait de pouvoir les catégoriser, ça m'aide énormément, et ça me permet un grand gain de temps. Ensuite, on aura par défaut, une page de politique de confidentialité. Donc cette page sera toujours par défaut en brouillon, mais ce qu'il faudrait faire, c'est de l'éditer. Pourquoi ? Pour être en règle, tout simplement d'un point de vue GDPR, surtout si vous utilisez des outils de tracking, mais on ne va pas s'aventurer plus aujourd'hui sur ce sujet. Ensuite, on en arrive aux commentaires. Donc les commentaires, ils sont actifs par défaut sur tout votre site. Vous pouvez faire en sorte soit de les bloquer, donc sur vos pages, il n'y ait jamais de commentaires, soit de faire en sorte que le commentaire nécessite l'approbation d'un administrateur avant d'être publié, et enfin qu'une personne doive créer un compte avant de pouvoir commenter votre article. En fonction du type de site que vous faites, il sera peut-être bon ou non de supprimer tous les commentaires. La plupart du temps, sur tout ce qui va être article, on va laisser les commentaires pour un simple et même raison que ça peut être utile en référencement, mais il va falloir quand même faire un filtre ou mettre en place des outils pour limiter l'impact des bots tout simplement sur les commentaires puisqu'il y a énormément de robots qui viennent sur les sites et qui essayent de mettre des commentaires avec des liens. Et ces commentaires-là ne sont absolument pas pertinents. Mais ça, on va regarder par la suite comment faire ces réglages-là. Ensuite, nous avons l'onglet Apparences. C'est là où ça change si vous étiez sur WordPress.com. C'est que tout ce qui va être thème, vous ne pourrez pas le voir. Si je clique sur Thème, là, nous voyons mes trois thèmes par défaut qui sont ceux de WordPress. On peut ajouter des thèmes, soit cliquant sur Ajouter un nouveau ou avec le plus en bas. On voit que le bouton Ajouter est devenu Téléverser un thème. Dans ce cas-là, ce sera utile si vous voulez installer un thème que vous avez vu ailleurs sur Internet. C'est-à-dire que tous les thèmes ne sont pas référencés sur l'outil Ajouter un thème de WordPress. Ici, on a plus de 4 000 thèmes déjà, mais il y a des sites comme Thème Forest qui mettent à disposition de thèmes. Sur Thème Forest, ce sont des thèmes dits premium, donc ils seront payants. Déjà ici, on peut voir qu'on a quand même pas mal de choix. Il y a des fonctionnalités pour filtrer qui peuvent être intéressantes. Par exemple, si je vais sur Education, faire Style de l'éditeur bloc, on peut appliquer le filtre. Et là, j'en arrive à deux thèmes. Voilà, donc en fonction de vos besoins, vous pouvez déjà commencer sur des thèmes gratuits pour prendre en main l'outil. Ensuite, vous avez l'onglet Personnalisé. Donc ça, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Pourquoi ? Parce que je vais sortir, entre guillemets, du dashboard par défaut pour arriver sur une autre interface de modification de WordPress. L'interface de personnalisation nous présente déjà plusieurs petits menus dont l'identité du suite, on peut changer le nom du site, le slogan, si on affiche le slogan, et l'icône du site. Donc l'icône du site, pareil, je reviens par la suite. Ensuite, on a les couleurs et le dark mode. On peut voir si on veut activer un dark mode, tout simplement. Le dark mode, c'est une fonctionnalité qui est présente sur des outils comme YouTube, par exemple, où sur Deezer, vous avez la possibilité de passer d'un thème clair à un thème foncé. C'est-à-dire que là, j'ai le bouton en bas, si je clique, l'utilisateur aura directement le design noir. Donc ça, c'est customizable pour chaque utilisateur quand on arrive sur le site. Donc ça, c'est pareil, en termes d'ergonomie, c'est bien de pouvoir proposer ce genre de fonctionnalité. Donc là, je retombe en thème clair. Donc en thème clair, ici, j'ai ma couleur par défaut. Ensuite, il y aura l'image d'arrière-plan. Ça, c'est pas une fonctionnalité qui est très pertinente. Enfin, après, ça dépendra du design de votre site. Voilà, on va juste regarder ensemble. ce que ça donne. Si je mets cette image, on peut voir qu'elle va faire qu'elle va couvrir vraiment tout mon site. Et pareil, vous avez des réglages pour la déplacer, pour voir comment vous voulez la centrer. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être gestion du menu. Donc par défaut, sur ce thème, j'ai deux menus. J'ai le menu principal et le menu secondaire. Et on peut voir tous les emplacements. Ici, j'ai mon menu principal. Et ici, ça doit être mon menu secondaire. Si je regarde, si je fais secondary, ah non, mon menu secondaire, du coup, c'est des réseaux sociaux. Et là, ah, qui n'est pas mon temps. Voilà, donc mes réseaux sociaux, du coup, ils doivent être dans le fond. Donc ici, on a, du coup, l'emplacement de notre menu secondaire qui est dans le pied de page. Ensuite, on a les widgets. Donc les widgets, ici, sont dans le footer. Les widgets, ce sont des blocs particuliers qui peuvent apparaître à plusieurs endroits de votre site, pareil, en fonction du thème. Donc par défaut, sur ce thème-là, j'ai des widgets à ce niveau-ci. Donc les widgets, on va le détailler un peu plus par la suite dans l'onglet dédié. Ensuite, on a les réglages de la page d'accueil. Puis, nous avons tout ce qui est autre setting. Et ensuite, vous avez CSS additionnel. Donc le CSS, c'est du code, tout simplement, mais du code tourné vers le design et l'aspect visuel. En fonction du thème, il n'est pas toujours possible d'ajouter du CSS. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en code. Autre particularité, une fois que vous êtes sur cette interface, si vous la quittez, toutes les modifications que vous avez faites ne seront pas prises en compte. Donc là, en voulant quitter la page sans y enregistrer, un pop-up apparaît et m'informe que si je quitte la page, mes modifications seront alors perdues. Dans mon cas, je m'en fiche un petit peu. C'était uniquement pour voir. Personnaliser. Donc maintenant, on arrive à Widget. Donc ici, dans la nouvelle version des widgets, on peut gérer directement la zone de widget. Donc sur le site, il y en a un, c'est le footer. Donc dans cette zone de widget, on a directement tout ce qui va être une barre de recherche, des articles récents, les commentaires récents, les archives, catégories et tout ce qui est méta. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je supprime ceci ? Retirer le bloc. Il ne se passe rien, mais après, je peux potentiellement ajouter d'autres widgets. Donc là, l'outil catégorie qu'on a enlevé, il peut à nouveau l'ajouter. Donc là, pareil, il va aller chercher mes catégories. Ensuite, donc là, par exemple, si je clique sur plus, on pose une galerie. On va chercher la nouvelle galerie. On insère la galerie. Donc là, j'aurai une galerie dans mon pied de page. Les widgets que vous n'utilisez pas, si vous pensez les réutiliser par la suite, au lieu de les supprimer comme je l'ai fait, vous pouvez directement, normalement, les déplacer. Pour déplacer un widget vers une autre zone, il suffit d'utiliser le drag ici. Donc là, normalement, si je n'ai pas de bêtises, j'ai ma zone de commentaire récent qui arrive dans les widgets inactifs. Donc si je fais une update, on va regarder notre pied de page. Donc là, on voit que ça a bien changé. Donc j'ai toujours mon search et j'ai en plus mes images. Bon, ok, ce n'est pas le truc le plus design, mais c'est vraiment juste pour voir les fonctionnalités. Donc maintenant qu'on a vu nos widgets, on va passer au menu. Mais gardez bien en tête que les widgets, ça dépend vraiment du thème. En fonction du thème que vous utilisez, ce sera plus ou moins complexe et vous aurez plus ou moins de zones de widgets. et vous pourrez aussi en créer. Enfin bref, je mets hier. Donc, notre menu, on a un bouton gérer la version en direct et on a la structure du menu. Créer votre premier menu ci-dessous. Donc, on a notre menu, on va clé menu démo. Ensuite, on peut choisir d'ajouter automatiquement les dernières pages à notre menu, ce qui sera plus ou moins pertinent en fonction de comment va être votre site. Puis, on peut lui définir son emplacement par défaut. Ici, on va dire que ça va être notre primary menu. Une fois qu'on l'a définie sur principal, on va lui ajouter des pages. Donc, on va ajouter notre seule page qui pour le moment va être la page d'exemple. Après, on peut aussi rajouter l'accueil. Ajouter ceci. Et voilà. Donc là, par défaut, on peut voir que notre accueil c'est un lien personnalisé alors que notre page d'exemple est une page. Donc, accueil et page seront côte à côte sur votre navigation. Si vous le mettez comme ceci, alors l'accueil sera en sous-navigation de la page d'exemple. Exemple, on va regarder. On enregistre notre menu. On revient à notre page. Et là, on peut voir que page d'exemple a en sous-menu accueil jusqu'à son imbriqué. Après, on peut directement rajouter des articles puis des liens personnalisés et enfin directement des catégories. Donc, dans les liens, on peut essayer par exemple d'ajouter un lien vers son YouTube ou son Facebook. Ici, ça renverra directement vers Facebook mais vous, vous pouvez très bien prendre l'URL de votre profil pour le mettre ici. Texte du lien, on va mettre Facebook. L'ajouter au menu. Ça, on va le retirer. Ceci, on va le retirer aussi. On va dire que ça, c'est notre menu secondaire et on va enregistrer. Là, comme je n'ai plus de menu principal, il n'y a plus rien qui s'affiche. A contrario, Facebook est apparu en menu secondaire avec l'icône. Pourquoi ? Parce que mon menu secondaire par défaut dans le thème sert de menu pour les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que si j'ajoute par exemple HTTP Donc, si j'ajoute Twitter en texte de lien, je mets Twitter je l'ajoute à mon menu on enregistre et normalement là, j'aurai l'icône Twitter. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir pour terminer la gestion des menus, c'est que vous avez d'autres options qui sont par défaut cachées. Pour les activer, il va falloir vous rendre en haut à droite de l'écran et cliquer sur Options de l'écran. Et là, vous pouvez directement ajouter d'autres propriétés. Une des plus intéressantes, ce sont les propriétés du menu avancé dont Cible du lien. Là, on va la cocher et ce qui va se passer, c'est que lorsque je clique ici, j'ai cette case qui vient d'apparaître. Donc, ouvrir le lien dans un nouvel onglet, c'est plutôt une option qui est intéressante lorsque vous faites un menu pour les réseaux sociaux tout simplement pour éviter de perdre directement votre utilisateur. Ici, je la coche, j'enregistre, je retourne sur ma démo, j'actualise. Donc là, si je clique sur Facebook, j'ai un nouvel onglet qui s'ouvre, alors que si je clique sur Twitter, je reste sur la même page. Sauf qu'ici, j'ai fait... Oui, bon, mon URL est faux, du coup, la redirection ne marche pas. On en revient au site internet et ce sera tout pour le menu. Ensuite, la fonctionnalité arrière-plan, je ne vais pas en reparler vu qu'on l'a vu dans l'onglet personnalisé. Et on va finir avec éditeur de thème. L'éditeur de thème, c'est un outil puissant mais pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça qu'il y a un message de mise en garde. Pour la simple et bonne raison qu'ici, vous avez accès au code de WordPress. WordPress étant open source, vous avez accès directement au code du WordPress que vous avez installé. Or, si vous allez chipoter dans le code et que vous n'y connaissez pas, vous pouvez faire planter votre site entier et dans certains cas, ça peut être assez compliqué de reprendre en main le site et de le remettre sur pied. Après, si vous êtes en local, rien ne vous empêche de vous amuser et de voir ce qui se passe lorsque vous modifiez différentes lignes. Si vous voulez vraiment vous intéresser au code WordPress et au fait de pouvoir modifier du code, alors je vous invite à regarder des tutoriels sur plutôt comment déjà faire un thème enfant. Ce qui vous permettra de chipoter dans le code de WordPress sans risquer de tout casser. Ensuite, on en arrive à extension. Les extensions ce sont aussi les plugins de WordPress. On arrive par défaut sur les plugins que nous avons. Après, vous avez tout ce qui va être les plugins désactivés ou ceux avec une mise à jour automatiquement désactivés. Là, les deux plugins par défaut sont désactivés et le Dolly étant un plugin que vous pouvez directement supprimer une fois que vous avez installé votre site. Pourquoi ? Parce qu'il n'apporte tout simplement rien. C'est juste un plugin pour vous montrer. Enfin, il vous le dit même, tout simplement. Donc, si vous voulez rajouter d'autres plugins ou extensions, il va falloir cliquer sur ajouter. Et ici, pareil, que pour les thèmes, vous avez directement toute la librairie des extensions. Sachant que vous pouvez aller dans l'onglet recommander et là, vous avez une recommandation des extensions à installer. Personnellement, ce n'est pas ce que j'aurais recommandé, mais ce sera l'objet de notre vidéo. On peut regarder directement dans populaire et dans populaire, il y a plusieurs extensions qui, là, pour le coup, sont plus intéressantes. A commencer par Contact Form pour faire des formulaires de contact sur votre site parce que par défaut, il n'y en a pas. Yoast, là, ce sera pour faire du référencement et Elementor, c'est ce qu'on appelle un Page Builder, donc un constructeur de pages. C'est un outil qui vous aide à construire votre site et à le designer de façon plus professionnelle. Ensuite, là, par exemple, on a WooCommerce si vous voulez faire un e-commerce. Donc, les extensions, il suffit de cliquer une fois, pour les installer puis de les activer et en général, vous êtes guidé vers une installation où l'outil vous demande comment vous souhaitez le configurer. Là, par exemple, on va activer Contact Form 7. Bon, Contact Form 7, pour le coup, n'en a pas mais après, vous pouvez, mais après, on peut aller directement voir dans les réglages pour vraiment créer son logiciel et régler le formulaire de contact ou les formulaires de contact si vous en avez besoin de plusieurs. Maintenant, on va passer à nos utilisateurs. Donc, les utilisateurs, par défaut, il n'y a que moi sur le site, ce qui est normal et chaque utilisateur a des rôles. Pareil, les rôles, c'est quelque chose qui peut changer en fonction des plugins que vous mettez, des extensions. Si on reprend Yoast, l'extension pour le référencement, il y a deux nouveaux rôles qui vont se créer pour le site internet. Donc là, ça va être des rôles tournés vers le référencement. Un rôle, ça va vous permettre tout simplement de limiter les accès d'une personne sur votre site. Exemple, si je veux créer un nouvel utilisateur, il y a son identifiant, son adresse de messagerie, nom, prénom. La langue par défaut, c'est très pratique si par exemple, vous travaillez avec une équipe qui est multilangue et que certains de vos collaborateurs préfèrent avoir le site en anglais, vous pouvez directement mettre langue anglais et ça traduira seulement le dashboard. C'est-à-dire que si toutes les pages de votre site sont en français, ça ne les traduira pas. Pour ça, c'est d'autres extensions. En général, tout ce qui est traduction automatique, il faut plutôt éviter. Donc là, c'est vraiment uniquement la traduction de l'interface. Ensuite, il y a tout ce qui va être gestion des mots de passe et enfin, on a les rôles. Donc on a les rôles par défaut, abonner, contributeurs, auteurs, éditeurs et administrateurs. Attention, le rôle administrateur est le rôle qui a tous les pouvoirs. Donc si vous êtes deux sur le site à avoir le rôle d'administrateur, l'autre administrateur pourra vous virer et du coup, garder le contrôle du site. Sauf si dans ce cas-là, vous avez aussi les accès aux serveurs et à l'hébergeur. Là, il y a d'autres moyens pour récupérer le contrôle mais c'est vraiment dans des cas extrêmes. pour continuer sur les utilisateurs, on peut directement voir notre profil en haut à droite et du coup, modifier notre profil. Pas enregistré. Et là-dessus, ce sont pareil, des options personnelles. On peut voir les couleurs d'administration, différents visuels, les éditeurs de code, les langues, etc. Pareil, dans cette partie-là, je ne passe pas non plus beaucoup de temps. Après, vous pouvez aussi changer votre image avec Gravatar. C'est plutôt pratique ce qui fait que quand vous êtes sur plusieurs sites WordPress en tant qu'administrateur ou contributeur, vous avez d'office le même compte avec la même image. Ça permet quand même un sacré bien de temps. Ensuite, vous avez l'onglet outils. Dans l'onglet outils, vous avez tout ce qui va être les outils disponibles, import et export de votre site. Si vous voulez importer un autre WordPress ou exporter ce WordPress-là vers un autre, santé du site où là, c'est WordPress qui vous fait des petits retours par rapport à votre site internet. Là, pareil, pour des raisons de sécurité, il me dit de vérifier ses extensions et les termes inactifs. Et ensuite, pour des raisons de performance, il me parle de plugin et de la version de PHP et que je n'utilise pas d'HTTPS, ce qui est normal vu que je suis dans le cas. On a exporté les données. Donc là, ça va être exporter les données du site et enfin, effacer les données. Ces deux onglets sont utiles dans le cadre de la GDPR, tout simplement si un utilisateur vous demande ces données ou si un autre utilisateur souhaite effacer les données que vous avez le concernant. Terminé avec réglage. Nous avons les réglages généraux. puis nous avons tout ce qui va être écriture. Les catégories par défaut. Là, par exemple, je pourrais mettre très bien comme catégorie d'articles par défaut des mots. Le format par défaut de mes articles. Serveur de messagerie, identifiant, mot de passe, etc. Ce n'est pas des choses où on passe forcément beaucoup de temps ou même où on va souvent. Ensuite, il y a lecture. Là, lecture, pareil. Vous pouvez changer votre page d'accueil. Ici, ce sera par défaut les derniers articles. Je vais changer pour être une page tastique et pas être, par exemple, la page d'exemple. Les pages d'articles, il n'y en aura pas. La page du site doit afficher plus de 10 articles. Ça, on peut changer. Pareil, c'est des choses qu'on peut modifier avec des plugins quand on fera le design de notre site. Texte complet, on va plutôt mettre des extraits. On va enregistrer. Nous avons les commentaires. Donc, les commentaires. Vous pouvez directement choisir ou non d'avoir des commentaires sur votre site. Tentez de notifier le site lié depuis la publication. Non. Déjà, une chose à mettre, c'est un utilisateur doit être enregistré et connecté pour publier des commentaires. Sinon, là, vous allez avoir beaucoup de robots. Ensuite, m'envoyer un message. Non. Non. Le commentaire doit être approuvé manuellement. ça, pareil, c'est pour filtrer. Ça, on peut le mettre pareil pour à nouveau filtrer. Vu qu'on a cette option-là, on peut directement envoyer un message pour être notifié. Voilà. Donc, ceci, on va l'enregistrer. On a les me dire. Ici, ce sera pour changer les réglages par défaut des médias. Ensuite, nous avons tout ce qui va être permalien. Et ensuite, nous avons tout ce qui va être vie privée. Donc là, pareil, c'est lié à la GDPR. Et c'est une partie qui est importante à remplir. Ici, nous avons fini pour la présentation des onglets. Donc, on va arriver directement au réglage de base. Sachant qu'on a déjà un petit peu commencé en présentant les onglets. Les réglages de base à faire lorsqu'on arrive sur un site internet. Déjà, si vous avez des mises à jour, faites-le. Si vous n'avez pas de mise à jour, tout est bien installé. Alors, on va se rendre directement dans réglages, général. Une fois qu'on est là, si vous n'avez pas le bon titre du site, vous pouvez le changer. Ici, nous ne sommes plus sur la démo de web, mais plus sur la démo de WordPress. Un site utilisant WordPress, ça, on peut l'enlever. Ensuite, adresse du site. Ici, c'est bien de passer en HTTPS, donc en ajoutant un S. mais attention, vous ne pouvez le faire que si vous avez le certificat Let's Uncribe, donc SSL, sur votre hébergement, ce qui, en général, est déjà inclus dans l'offre et quelque chose de gratuit et qui se fait automatiquement. Par contre, si vous avez le certificat mais que vous ne mettez pas de S ici, alors votre site ne sera pas sécurisé, dans le sens où il n'y aura pas le petit cadenas qui apparaît, en général, ici, à côté d'un autre site. On peut voir que notre site ici, il y a le gana et que l'URL est en HTTPS. Donc pour ça, il va falloir tout simplement rajouter le S ici et ici. Moi, je ne vais pas le faire parce que je suis en local. Donc l'adresse de l'administrateur, rôle par défaut d'un nouvel utilisateur abonné, langue par défaut du site, fuseau horaire, et voilà. Donc là, on enregistre. Une fois qu'on a fait ça, on va plutôt passer à la partie permalien. Une fois dans permalien, on va changer pour avoir cette structure d'URL. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue référencement, avoir une structure d'URL simple est la meilleure chose à faire. Surtout que si vous mettez d'autres structures d'URL, par exemple, si on prend une structure avec date ou avec une structure avec des catégories, par exemple, si je fais une structure d'URL où je mets post-catégorie, donc dans ce marché-là, ce n'est pas très logique, mais si je mettais post-catégorie dans mon structure d'URL, ce qui se passe, c'est que je peux commencer à écrire mes articles, les partager, mais si par hasard, dans quelques mois, je change le nom de cette catégorie, alors tous les URL que j'aurais partagées ne seront plus bons. Donc c'est aussi pour ça que c'est bien de garder cette structure-là. Ce qui fait qu'en général, les pages ou les noms d'articles, vous ne les changez pas. C'est pour cette raison que c'est aussi mieux d'avoir cette structure-là en plus du référencement. après ici, ce sera du facultatif, donc on ne s'en soucie pas. Dernier réglage que vous pouvez faire, ce sera pour les commentaires. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire sur votre site internet. Je vous invite à tout lire et à voir ce qui vous correspond le mieux en fonction du but de votre site internet. Sachant que, encore une fois, les commentaires peuvent être aussi gérés page par page. Exemple, si je fais un clic droit, on va sur nos pages. Et dans Modification rapide, on peut aussi autoriser ou non les commentaires sur nos pages et donc faire pareil sur nos articles. Donc ça, c'est bon. On revient sur nos réglages. Donc on a vu les commentaires. Écriture, catégorie par défaut, on peut mettre démo si vous voulez une catégorie par défaut. Identifier en loading, le reste, ça ne bouge pas. En lecture, en lecture, on va mettre une page tastique et donc là, il va falloir sélectionner votre page d'accueil. A savoir que vous ne pouvez pas la sélectionner tant que vous ne l'avez pas créée. Donc une des premières étapes sera peut-être de créer une page d'accueil. Si vous allez passer directement sur des thèmes, alors d'abord, téléchargez votre thème. Et je crois que c'est tout pour les réglages de base. Voilà, ça me semble pas mal pour le moment. Pour commencer, ça semble bien. Maintenant, on arrive au point 3, nos principales fonctionnalités. Quelles sont les principales fonctionnalités que vous allez utiliser dans WordPress ? Donc dans WordPress, une fois que vous avez fait vos réglages de base, au début, ce qui sera peut-être bien de faire, c'est soit de commencer à prendre en main les pages, soit les articles pour comprendre un peu comment fonctionne l'outil. Sachant que, si vous partez sur des thèmes avec des page builders ou sur des page builders, alors votre outil de création de pages et d'articles sera amené à changer. Donc, ce qui semble le plus pertinent, c'est d'abord de commencer par les thèmes. Ici, l'idée va être de trouver un thème qui correspond à votre besoin. Une fois que vous avez un thème qui correspond à votre besoin, il faudra du coup le prendre en main. Par exemple, on va voir un système. En général, normalement, une fois que vous avez trouvé le bon thème, il y a deux types de thèmes. Il y a les thèmes qui sont dits multi-purpose qui vous permettent de faire tout et n'importe quoi et des thèmes qui sont plus rigides. Sauf qu'avec des outils, des extensions comme Elementor, on arrive à sortir un peu de ce canevas et de constituer le site qu'on veut. Donc, les thèmes, en général, vous en a installé peut-être un et ne pas y toucher pendant quelques mois voire quelques années. Après, ça peut être bien de faire un peu un update de votre site d'un point de vue graphique au bout de deux ans ou trois ans. histoire de le remettre un peu plus dans l'air de temps. voilà. Donc, ça, c'est pour les thèmes. Un autre endroit où vous avez passé plus de temps, ça va être les extensions, que ce soit pour trouver des extensions dont vous avez besoin et rajouter des fonctionnalités à votre site ou tout simplement pour faire le ménage si à un moment vous en avez trop ou d'autres qui sont moins pertinents, du coup, les mettre à jour ou les remplacer plutôt et supprimer les extensions qui ne servent plus. Donc, ça, pareil, au début, c'est un endroit où on va passer un peu de temps pour l'ajout des extensions et les configurer tout simplement. Après, encore une fois, en fonction de votre thème et des extensions, vous serez peut-être plus amené à passer du temps dans la gestion d'une extension même. Donc, ensuite, nous avons la partie contact. Donc, pareil, ça, je l'ai ajouté avec l'extension contact form 7 qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, au début, ça va être bien de pouvoir configurer directement son formulaire de contact. Pourquoi c'est bien de le faire au début ? Pour une raison simple, c'est qu'une fois qu'il est fait, vous pourrez l'ajouter directement sur vos pages. Sauf que si vous ne le faites pas en amont, vous ne pouvez pas l'ajouter sur votre page et du coup, vous finissez dans des va-et-vient. Donc, configurer au moins ça au départ. Et enfin, pour finir, là où on va passer beaucoup de temps, ça va être sur la création des pages et sur la création d'articles si vous avez une stratégie de blogging. Maintenant qu'on a vu tout ça ensemble, déjà, si vous êtes encore là, merci beaucoup. Et on va juste continuer avec la partie 4. Donc, pour aller plus loin, ce que je vous conseille de faire au début, c'est plus de vraiment partir sur un thème. Au début, pour bien choisir un thème, regarder directement le design et les fonctionnalités qu'il propose, mais aussi les avis des utilisateurs, le nombre de fois où il a été utilisé et de quand date sa dernière mise à jour. Après, pour toujours continuer d'aller plus loin, essayez de voir quelles extensions vous avez besoin, listez vraiment la liste de vos besoins. En général, un des besoins qui va vite finir, ça va être le formulaire de contact, mais ça peut être aussi le fait de faire des menus un peu différents, ça peut être le fait d'ajouter des outils de tracking, le fait d'améliorer la vitesse de son site, ça peut être le fait aussi d'avoir un site avec un système de réservation comme un hôtel ou tout simplement de passer sur un e-commerce et dans ce cas-là, on ira sur du WooCommerce. Et voilà, donc ça, c'est plus pour les étapes pour aller plus loin, mais de toute façon, ça fera aussi l'objet d'autres vidéos. Là, par la suite, maintenant qu'on a vu ça, on va plus s'attarder sur les thèmes et une fois qu'on aura nos thèmes, on va mettre les mains dans le cambri tout simplement et créer notre site internet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et sur ce, bonne journée, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada